et bien bonjour à tous alors aujourd'hui on est parti en fait finir la mille pas voyez le maïs il mesure environ 15 cm de haut là c'est une courge rouge vif d'estampes que david m'avait amené quand il était venu me voir voyez ça pousse bien je l'ai mis environ à 80 cm du maïs et là jaco et lily m'ont fait un petit cadeau des haricots pelvelle c'est des haricots à rames j'en mette deux graines là au pied de ce maïs et j'ai d'autres maïs à bas qui sont un peu plus rapprochés et après je mettrai des trombolinos pour finir ce carré bon là il ya des fleurs et aussi des phénomènes on va essayer ça normalement je vais en mettre aussi de graines et la mille pin sera en place alors je vais faire plusieurs procédés ce que là ce sera assez élargi ici les maïs je les ai mis à 40 cm les uns des autres je mette un ericot chacun et après j'ai essayé sur deux là ce bout de graines pour voir et là bas à côté des épinards bêtes betteraves il ya d'autres maïs je finir pour en faire quelques-uns à voir là bas je les ai semé comme je sème le maïs environ à 17 cm là vous voyez il ya des tournesols des capucines j'ai essayé voir sur les tournesols ce que ça donne il ya des pommes de terre aussi qui reste ça va faire un je pense un joli ce que là je mette au bout un trombolinos j'ai prévu d'en mettre un autre ici un autre entre l'hôte courge potiron comme ça prend assez de place je pense trop serré on verra bien ce que ça donne sinon je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe bon au niveau du fénuigré quand j'ai quand même eu des problèmes on les voit encore les altises c'est le fénuigré qui est passé développer par rapport aux choux quand j'ai planté pourrait mieux planter le fénuigré qu'avant il ya même des salles spontanées qui sont arrivés bon ça pas l'air d'avoir un effet et j'ai eu les pucerons cendrés j'ai fait bicarbonate dessous des savons noirs pour les faire tomber ça a bien marché et là c'est des choucabu choucabu un bataille à une araignée comme quoi c'est utile les araignées bon ça fait peur toujours peur mais bon ça ça mange quand même les insectes et au niveau shoot bruxelles vire et ils ont vraiment poussé depuis deux jours là je les avais pourvu et les pucerons et ils arrivent en masse encore on j'espère que je pourrais avoir besoin de faire encore une deuxième application de bicarbonate et savons noirs avec le temps peut-être que les les coxils elles vont arriver ensuite j'ai planté les aubergines le 20 19 mai alors il ya les deux blanches de barbantane que david m'a offert et là deux bas lui roi comme j'avais l'an dernier cd f1 qui ont pas besoin de taille c'est une petite vue d'ensemble de ce que vous j'ai montré les choux chou fleurs shoot bruxelles là basse avait tout réservé aux mille pas alors là il y aura des tomates des carottes là j'ai semé j'ai pour semer j'ai planté des fleurs je mettrai d'autres choux j'ai des choux fleurs les choux qu'ils de blandines la perchine que je met à côté je vais mettre aussi des des fénuigrec un peu plus développé et là c'est pas moi qui les semer il ya des feuilles de chêne et ce qui est assez extraordinaire c'est les cornets d'enjou c'est pas du tout l'époque de levée alors sûrement avec le froid il ya deux semaines ça a bien poussé et les haricots verts sont en train de naître un petit peu il ya deux C'est parti. ... 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